c'est bien donc voilà donc aujourd'hui on va parler un peu de comment enregistrer ces groupes pour utiliser novalia alors je suis en direct avec valérie on va être donc sur novalia alors tu écoutes bien valérie donc quand tu vas aller faire ton premier groupe tu vas aller sur connect donc connect qui est là ça va trouver cette page connect request facebook group et nous on va aller créer ton premier groupe facebook donc on va aller sur cet onglet on va ouvrir c'est quoi le nom vas-y dis moi le nom parce que c'est tout petit l'écran alors attend connect je reviens facebook fb groups ouais voilà donc comme ça tu l'as là ici et puis bon ben moi tu vois il y a tous des groupes et on va aller ouvrir un groupe alors je vais aller sur mon facebook bon moi ça sera le mien mais faudra faire toi exactement donc tu vas sur facebook donc quand tu es sur ton site de facebook tu vas aller dans les groupes donc ici on clique sur les groupes une fois tu es dans les groupes ben on va chercher groupes de voyage puisque comme toi tu es en voyage j'ai pas été dans groupes c'est fermé c'est en douleur ouais donc alors tu vas dans groupes comme je t'ai dit et là soit tu cliques ici chercher les groupes moi j'en avais fait un pour toi déjà donc on va chercher celui ci tu vois donc on cherche les tout ce qui est pour voyages alors tu regardes bien ici comme là tu vois tu as dans vol pas cher 35000 membres et à 6 postes par jour là t'as 127.000 membres dans compagnons de voyage par exemple et 10 postes par jour donc on va prendre celui là on va cliquer sur compagnons de voyage une fois que tu arrives sur le site donc il est toujours sur ta page facebook mais tu es dans compagnons de voyage t'es pas obligé de rejoindre le groupe tu as juste à aller dans people donc people qui est là donc people oublie pas ton site doit être en anglais us pas en anglais britannique en gb bien le produit anglais us tu cliques sur people donc on va le faire tu vas arriver donc sur la page des personnes qui sont dans ce groupe tu as d'abord les modérateurs et les administrateurs d'ailleurs tiens je vois qui est déjà dans ce groupe j'ai dû y aller hier ouais sans moi ouais tu y es donc tu vas dans membres avec les points communs alors en anglais c'est member with things in common donc tu cliques sur si roll donc voir tout voir et une fois que tu as ça c'est là que tu n'as pas compris il faut que tu vas dans la barre de google de ton site qui est là et tu vas copier coller tout ça et là c'est ton lien voilà tu cliques sur le lien tu fais copier voilà tu vois ici dans ta barre google c'est dans ta barre google de ton site quand tu es sur ton facebook où tu es rentré dans les points communs des personnes tu as automatiquement en haut dans ta barre google je dis bien dans ta barre google ah il y a marqué facebook.com et à côté il y a un voilà voilà et là j'ai pas vu tu voilà c'est pour ça que je t'ai envoyé le lien aussi donc là maintenant tu as là tu fais un copier copier et tu vas dans ton ovalia et tu vas le copier donc quand tu as ouvert ta facebook ta facebook de groupe tu le copies ici tu fais coller tu ne copies pas pardon tu le colles et tu vérifies donc et enregistrer et là il va s'enregistrer automatiquement voilà tu vois groupe name compagnon de voyage et là hop il est disparu donc tu vas le retrouver en bas compagnon de voyage une fois que tu auras fait tes compagnons de voyage ben tu auras aussi bien sûr créer tes messages alors ça s'il faut on fera encore un zoom pour ça spécialement mais là pour créer tes messages tu vas dans connect ça va ça c'est bon ça va donc je le dis pour les autres ils vont dans section ils vont avoir les messages donc tous les corps de messages que tu fais bien sûr alors tu as toujours une introduction ça c'est toujours introduction avec trois variants ou quatre ou plus c'est comme tu veux mais minimum trois avec salut et là tu as le first name que tu peux enregistrer automatiquement hello coucou ça c'est automatique une fois que tu as fait ça n'oublie surtout pas oublier de confirmer ensuite tu vas retourner donc dans tes messages ça tu as créé ton introduction tu crées un message spécial pour ton voyage par exemple bon moi je vais montrer celui-ci pour nos valias que j'ai créé et là pareil tu mets ton corps de message ici et tu fais tes messages alors un deux trois variants pareil avec des messages toujours poser une question en fin de message avec un interligne donc c'est ce que je te disais tout à l'heure tu écrites là et après tu vas enter tu fais à la ligne et tu fais une nouvelle ligne j'aimerais échanger avec toi à ce juste à ce sujet t'en penses-tu toujours finir par une question et n'oublie pas de confirmer voilà une fois que tu as fait ça eh ben il faut pas oublier que tes messages ils sont faits mais ils ne sont pas créés t'as créé des sections mais t'as pas créé ton message donc tu vas sur message ici une fois que tu as créé ton message tu vas donc créer un message et oublie pas que quand tu vas créer ton message on va par exemple créer un message on va arriver sur nos valias celui que moi j'ai fait que je t'ai montré qu'est-ce qu'il y a automatiquement tu vas mettre ton nom de le message que tu as créé tu vas mettre ton introduction une fois que tu as fini ton introduction tu fais ton corps de message et tu confirmes comme ça tu as relié ton introduction à ton corps de message ce qui fait tu verras quand tu vas relier ça je vais te le faire voir parce que tu as toujours la possibilité de voir ton message tu cliques sur les deux petits boutons pas le bouton avec le crayon hop ça va venir et là tu vois ce message là il est créé il est avec son introduction et son corps de message que tu as fait dans les sections et là tu n'oublieras pas de confirmer voilà donc pour revenir sur le groupe comme on a fait tout à l'heure on va revenir sur le groupe le groupe il est là compagnon de voyage donc tu as tout connecté tes membres tu peux te connecter directement pour envoyer un message tu peux aller voir on va aller voir ici tu verras ton groupe que tu as créé tu peux aller le revoir tu sais que tu as créé tu vois tu as ton lien qui est réouvert tu es dans les people et tu sais que tu es dans les personnes en commun voilà comme ça tu sais que tu peux vérifier si tu as vraiment envie de continuer à envoyer un message ou pas l'envoyer après tu peux le supprimer donc comme là la question que je me posais quand tu es sur un groupe pour qu'on demande à être ajouté dans le groupe aussi non non justement tu n'es pas obligé moi je suis dans plein de groupes tu vois je ne sais pas tu vois comme ici argent business libre échange je vais aller voir mon groupe tu verras que je ne suis pas moi dedans tu vois je vois un autre groupe tu vois et moi j'envoie des messages dans le groupe tu n'es pas obligé d'être adhérent du groupe pour pouvoir envoyer des messages c'est ça qu'il y a par contre ce que tu ne peux pas faire tu pourrais le faire mais tu vas te faire bloquer mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire il ne faut pas aller dans les groupes qui sont privés parce que les groupes privés ben oui ils ne sont pas obligés de t'accepter donc il ne faut pas envoyer des messages voilà donc ça c'est par rapport alors comme là on a créé ton groupe compagnons de voyage qu'est-ce qu'on va faire ensuite on va vouloir envoyer un message je vais faire connect et à partir de ce moment là on arrive sur ton message tu vois donc avec le groupe les membres de compagnons de voyage si on veut on peut le vérifier là tu vas envoyer le message que tu as créé dans compagnons de voyage tu vois c'est bien ici dans le groupe tu es bien là donc il est marqué là mais il est marqué ici une fois que tu as ça tu fais next à partir du moment où tu veux tu peux sélectionner moi je dirais quand tu es débutant au début tu vas mettre 5 personnes donc tu cliques sur 5 voilà hop à partir de ce moment là tu vas le mettre au minimum 3 à 5 minutes moi même que j'ai l'habitude je mets toujours 3 à 5 minutes une fois que tu as fait ça tu fais next là c'est pareil si tu es une femme et que tu n'as envie que d'avoir des contacts femmes bah tu cliques sur femme si c'est des hommes bah les hommes si c'est les deux c'est les deux bon moi je clique toujours les deux mais souvent les dames sont les femmes ensuite tu fais next là tu vois tu vas choisir tes pays donc moi j'ai quelques pays qui sont en prédilection tu vois ce sont mes trucs mais si tu veux en ajouter un tu vas là tu veux je ne sais pas tiens rajouter Andorre tu cliques sur Andorre et tu n'oublies pas tu additionnes moi je ne vais pas le faire mais tu veux Andorre tu additionnes donc par exemple tu mettra France et tu fais additionner tu n'oublies pas sinon tu n'auras rien voilà moi je continue à partir là moi ça tu peux démarrer tout de suite donc là tu démarres ta liste au premier client enfin au premier prospect ou alors moi des fois je démarre comme là tu vois par exemple à 50 voilà donc au lieu de démarrer sur ta liste au premier il va démarrer au 50ème donc 50, 51, 52 ensuite tu fais next tu vas vérifier le message que tu veux envoyer ça c'est la sélection de ton message donc moi là actuellement c'était robot automatique pour Novalia donc je continue j'ai le récapitulatif 5 tu vois au total j'en demande que 5 donc il va envoyer à 5 membres un intervalle de 3 à 5 minutes uniquement en dame j'ai bien sûr spécifié des pays et je veux qu'il démarre à partir du 50ème avec le message de mon robot automatique sur Novalia voilà et là tu fais submit alors moi je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas sur ton compte je suis sur mon compte à moi donc voilà tu as juste ça à faire et une fois que tu envoies les messages tu vas les chercher d'ailleurs je peux le faire puisque je suis sur mon compte tu vas voir tu fais submit d'ailleurs je vais changer je vais retourner là je vais le faire plus vite ici je vais le mettre 30 secondes comme ça tu verras ça va aller plus vite ça ne va pas te bloquer toi non non moi ça ne va pas être bloqué par contre je vais mettre tout moi je mets les voilà hop voilà comme ça vous allez voir comment ça fonctionne et hop j'envoie donc maintenant il va partir tu vois succès il marque ici succès et là il démarre voilà à partir de ce moment là il va démarrer voilà il commence à envoyer les messages tu vois donc tu as la campagne qui est en progression il va zéro pour le moment j'ai mis 50 par contre je crois il me semble que j'ai mis 50 donc tu verras qu'il va aller à 50 et à partir du 50ème il va démarrer d'accord et par contre il faut que ton ordinateur reste allumé quand tu fais ça ah oui 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 tu le laisses allumé tu laisses ta page bien sûr travailler par contre tu peux en ouvrir une tu peux aller tu vois moi j'ai plein de pages tu peux en ouvrir une si j'ai envie d'en ouvrir une tu vois hop je vais en ouvrir une après bien sûr il faut retourner sur ta page alors je ne sais plus laquelle ça doit être celle-là voilà il y en a tellement d'ouvertes alors là on en est où tu vas voir qui va commencer il y a dû trouver parce qu'il est déjà sur un non il n'est pas arrivé au 50ème encore ouais tu aurais peut-être dû mettre moins pour la ouais pour essayer mais bon tant pis c'est pas grave c'est parce que je n'ai pas fait attention une erreur d'inattention c'est vrai que j'aurais dû le faire démarrer au premier et comme ça vous allez voir comment ça fonctionne mais sinon c'est un outil qui est formidable ça permet de faire autre chose et ça permet aussi de cibler vraiment tes personnes que tu as envie il n'est pas encore arrivé au 50ème c'est dommage qu'il ne va pas vite quand tu vois tu le mets tu perds du temps à rechercher la 50ème personne déjà bon là tu vois on y arrive puisqu'il a déjà descendu mais après comme il est fait un par un mais ça d'ailleurs c'est une chose que je devrais remonter peut-être que ça soit plus rapide à faire quand tu devrais démarrer sur le 50ème après c'est vrai que c'est l'avantage c'est que là maintenant tu vois moi je peux aller faire mes courses je peux aller me promener ou je peux aller dormir tu mets ça avant d'aller dormir et le lendemain matin tu réponds ou le dimanche tu vas te promener tu vois ce que je pensais c'est si tu fais le soir avant de dormir les gens ils reçoivent ça la nuit oui et c'est le problème c'est qu'ils ne peuvent pas répondre tout de suite c'est pas ça mais tu as des gens moi l'autre jour j'avais fait ça une fois à quelqu'un que je connais puis elle me dit non mais ça se fait pas d'envoyer un message la nuit je me suis fait engueuler non ah bah si après il y a après il y a toujours des râleurs de toute façon il faut savoir que bon je dis toujours le français c'est peut-être le plus râleur du monde mais je pense que dans le monde ils sont tous pareils parce que quand même moi je vois j'ai mis un message par rapport sur ma page Facebook sur les actualités parce que ça m'énerve un peu de voir que malheureusement un flic a tué une personne et pour finir il va en tol et que là on est en train de tout casser dans les rues et puis là il est condamné ou il va juste pour le moment il a fait appel mais il est au trou il est suspendu ah d'accord je n'avais pas tout suivi moi je savais qu'il était moi je ne suis pas d'accord quand même et quand on voit malheureusement notre président qui dit des conneries au départ c'est inadmissible qu'un flic tire sur un gars pourtant bah oui c'est quand même un délinquant un super délinquant qui se récidivise à 17 ans en plus et donc et puis là maintenant qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils voient qu'ils cassent tout ah bah oui bon bah écoute ils nous cherchent parce que là ils cherchent j'ai vu sur une publication sur Facebook justement il y avait un magasin qui a été cramé et il fait s'il vous plaît ne brûlez pas mon dernier outil de travail sinon je ne pourrais plus payer mon loyer etc ah ouais non mais c'est tu sais ce qui se passe c'est peut-être des personnes aussi tu vois comme là comme tu es sur des listes de personnes là voilà on a le premier tu vois il est arrivé il n'a pas fait le 50 il est 51 mais le 52 automatiquement comment tu sais que c'est le 52 il est marqué tu ne vois pas là 52 c'est petit mon écran tu le vois tu le vois oui tu es sur ton téléphone donc c'est vrai que c'est mieux de le faire alors il faut savoir aussi que pour utiliser l'outil attends j'ai enfermé mon chien dans la chambre il faut utiliser les outils déjà le premier il l'a trouvé donc il va chercher le deuxième maintenant voilà il a trouvé déjà le deuxième tu vois ça va vite au deuxième moi je vais l'arrêter parce que j'ai fait un message je n'ai pas envie non plus que les gens reçoivent des messages parce que là ils ne vont pas comprendre ils ne vont pas comprendre donc je vais laisser tourner le deuxième et après je l'arrête donc ça il faut savoir qu'on peut l'arrêter quand on veut aussi si on a envie de l'arrêter c'est pas gênant alors là tu vois une fois qu'il a il a trouvé tu as un petit vue qui se met tu as tous les chiffres alors toi tu ne les vois pas mais tu as des points donc les points noirs c'est les numéros de chiffres voilà il l'a trouvé donc tu vois il a déjà trouvé le deuxième et il continue sa recherche il continue il continue tu vois c'est vrai que c'est c'est un outil formidable pour ta prospection alors attention après bien sûr il faut discuter c'est c'est l'ouverture à des messages mais après il faut avoir bien sûr le lien social qui va revenir et puis il faut quand même discuter avec les personnes c'est pas le lien qui va te recruter les personnes en automatique et te faire des prospects qualifiés en automatique c'est après à toi de continuer la prospection bon allez voilà tu vois il est au troisième Sébastien Collet donc on est déjà tu vois je vais le laisser tourner il n'y en a que 5 voilà donc si tu as des questions n'hésite pas à les poser ouais et bien en fait donc là j'ai cliqué sur people et après quand tu en fait t'es obligé de descendre pour voir les groupes c'est ça descendre pour voir les groupes qu'est-ce que t'appelles descendre pour oui après ben oui quand tu es sur sur les comment je vais dire quand tu es sur le groupe je reviens je reviens donc sur la page donc de groupe quand tu vas dans un groupe admettons que tu veux je sais pas moi enfin qu'est-ce qu'on peut mettre tiens ben on va mettre MLM tu vas voir tu tapes MLM quand tu as tapé dans les guides tu tapes MLM tu vois alors là déjà t'en as plein tu vois MLM MLM là t'es bloqué sur compagnon ah oui d'accord voilà non mais t'en as plein donc tu vas par exemple je sais pas MLM petites annonces alors attends c'est pas ça que je veux faire rechercher les groupes tu vas dans MLM mais là quand tu vas dans les groupes c'est des groupes que t'as déjà été voir ça non oui là ceux-là oui mais c'est pas ça que je voulais dire ah oui mais sinon je les tape dans la barre de Facebook voilà ben tu vas là tu recherches les groupes recherche de groupe MLM voilà et là tu as toute une liste tu vois après tu vas taper MLM en automatique et là tu vas avoir si all tout voir et là tu auras tous les sites qui sont qui vont te mettre alors tu vois privé là faut pas y aller public t'en as un tu peux y aller alors moi je dis toujours bien regarder 28 000 membres 10 postes par jour très intéressant et là tu vas avoir toute la liste de tous les groupes que j'ai tapé MLM en automatique tu vois moi je t'appelle ça en haut dans la barre de Facebook non mais là non c'est pas là que tu dois aller quand tu es dans ta page tu es là tu vas dans ta page regarde je recommence tu vas dans ta page voilà t'es dans ta page personnelle là tu vois ta page tu vois ta page personnelle enfin c'est la mienne mais quand toi tu iras dans ton compte Facebook tu auras ta propre page tu vas dans l'onglet groupe donc tu cliques sur l'onglet pour les groupes il est où l'onglet groupe ? il est là en haut regarde groupe tu vois en haut à gauche à droite à droite à droite t'as ton nom complètement à droite et après tu vas un petit peu sur ta gauche t'as le premier c'est les groupes donc tu cliques sur le groupe et après tu fais ta recherche de groupe alors moi j'ai dit MLM comme ça il n'y a pas de soucis MLM en automatique après tu arrives sur l'ensemble des groupes et quand tu veux tu as C-Hall tu cliques sur C-Hall et là tu as tous les groupes qui existent alors t'as des groupes publics et le premier qui était apparu c'est un groupe privé donc faut surtout pas y aller dans ce genre donc là tu vas dans MLM VDI indépendant groupe donc là il est public tu peux aller dessus tu cliques dessus et puis là une fois que tu y es tu vas dans les people je refais comme tout à l'heure tu as donc les admins et les modérateurs tu as tes amis en commun d'ailleurs t'es dedans je te vois et puis ensuite tu as les membres avec des points communs et ça c'est members with things in common ça c'est où tu dois cliquer pour tout voir C-Hall et après tu cliques dessus et une fois que tu as cliqué dessus tu as ton lien qui va être ici et c'est ce lien de la barre Google que tu dois copier pour mettre dans le groupe de ton de ton de ton ovalia voilà alors moi j'ai juste un souci c'est que je n'arrive pas à trouver groupe alors tiens bah tiens quand tu vois on a discuté on a discuté je suis revenu sur la page alors regarde limite excès voilà voilà on a les 5 5 requêtes qui ont été envoyées sur 5 tu vois tu as 1 2 3 4 5 voilà tu as vraiment les 5 envoyées après tu fais stop tu retournes ah t'as Cathy dedans non t'as pas Cathy dedans comment les noms c'est les noms qu'il y a à côté bah allez je sais pas j'ai effacé il y avait Cathy Kiste qui a été je l'ai contacté alors maintenant tu veux savoir regarde je vais te faire voir tu vas dans ton messenger hop j'ai contacté Awena Fonix Stéphi Demy Sébastien Collet Cathy Cat et Adri Ariane Bourdon c'est les 5 personnes qui ont été contactées et Cathy Cat elle regarde voilà hello Cathy Cathy Cat maintenant Cathy Cat tu peux l'annuler oui non mais regarde bah non mais c'est elle est en train de mourir oui non mais c'est pas grave mais c'est pour te faire voir là je viens je viens de tomber sur ton profil je me suis permis de t'ajouter car je vois que nous sommes entrepreneurs et bien sûr la dernière phrase que je t'ai dit j'aimerais échanger avec toi à ce sujet qu'en penses-tu voilà comme ça ça fait une question une réponse voilà bon bah écoute voilà donc tu as vu que l'outil fonctionne très bien voilà ouais mais moi j'ai qu'un truc c'est que je trouve pas le groupe attention ce que je t'ai toujours dit et je le dirai toujours moi j'utilise pas le téléphone mais moi j'ai toujours Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !